Le principal suspect dans la rapte, et l'assassinat des journalistes de RFI, Guislaine Dupont, et Claude Verlon, en 2013, a été tué samedi 5 juin par une frappe française, dans le Nord du Mali, a indiqué la ministre des Armées, Florence Parly. La suite après le générique. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer de nouvelles vidéos. Visitez également notre site web, ivoiretv5.com. Le suspect numéro 1 dans la rapte, et l'assassinat des journalistes de RFI, Guislaine Dupont, et Claude Verlon en 2013, a été tué, samedi 5 juin, par une frappe française, à environ 10 km d'Aglauc, dans le Nord du Mali. Plusieurs sources locales ont confirmé Awassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes à France 24, l'amant de Bayajé Bakabo. Originaire de l'adra des Ifoga, Bayajé Bakabo était à la croisée de milieux trafiquants et djihadistes au Mali. Sa responsabilité dans le rapte avait été établie, par l'utilisation de son véhicule personnel, ainsi que par plusieurs appels téléphoniques passés à des responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Acme. La ministre des Armées, Florence Parly, a confirmé vendredi 11 juin dans un communiqué « La mort de Bayajé Bakabo », cadre d'Acme et responsable du rap de nos concitoyens, Guislaine Dupont et Claude Verlon, ainsi que de trois autres juilletistes dans cette frappe française. Sa neutralisation met fin à une longue attente, a commenté la ministre, en adressant ses pensées aux familles et aux proches de Guislaine Dupont et Claude Verlon. Enquête judiciaire toujours en cours. Le 2 novembre 2013, les deux journalistes français de Radio France Internationale RFI avaient été enlevés lors d'un reportage puis tués près de Kidal, quelques mois après l'opération française Serval destinée à empêcher une colonne armée de jihadistes de s'emparer de Bamako. Leur corps avait été retrouvé moins de deux heures plus tard à une douzaine de kilomètres. Le 6 novembre, Acme avait revendiqué leur assassinat. Le résultat de cette opération illustre l'une des principales priorités de la France au Sahel, faire tomber les principaux chefs des groupes terroristes qui sévisent dans la région, leur VIM, Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, NDLR lié à Al-Qaïda, ELEG, État islamique au Grand Sahara, NDLR lié à Daesh, a souligné la ministre. Alors que le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi la fin prochaine de l'opération antiterroriste française Barkhane au Sahel, au profit d'un dispositif international plus léger d'appui et d'accompagnement au combat des troupes locales, l'objectif demeure, La France reste engagée contre le terrorisme international, aux côtés de pays sahéliens, et pour la sécurité de l'Europe et des français, a conclu Florence Parly. Le groupe France Média Monde FMM, qui chapeaut RFI, a réagi avec un communiqué appelant les autorités à mener l'enquête à son terme, FMM attend que l'enquête judiciaire, toujours en cours, sur l'assassinat de ces deux reporters, permette d'éclaircir totalement les circonstances du drame, et aboutisse à l'arrestation de l'ensemble des membres du commando restant et de leurs complices éventuels afin qu'ils soient jugés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !